et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur Légendary Oplit un tower defense qui fait pas mal penser finalement aux anciens plantes versus zombies vous savez en 2d où on plaçait un petit peu nos défenses et où on avait les zombies qui nous attaquait c'est un petit peu la même chose vous allez voir sauf que là on contrôle également le héros qui va pouvoir défendre un compétences en plus ce jeu là je vous l'avais présenté d'ailleurs lors de sa phase bêta ou en tout cas il y avait une démo sur steam il ya quelques temps et là le jeu va sortir le 2 février et aujourd'hui c'était le jour de l'embargo pour ma part où j'avais donc l'autorisation de commencer à vous poster un petit peu de contenu dessus donc j'aime bien voilà les petits jeux comme ça j'avais envie du coup de vous le représenter donc c'est parti donc là je suis au tout début du coup on reprend à zéro je vais redécouvrir aussi en même temps donc voilà on a le personnage en bas voyez je vais pouvoir me déplacer sur les différentes lignes et c'est moi qui vais attaquer comme ça directement en sachant que là c'est vraiment le début mais ensuite voyez à droite à droite on a des ressources qui vont monter oui je suis à 120 actuellement au fur et à mesure que je vais éliminer les adversaires et ça va me permettre de recruter justement un petit peu d'armée d'ailleurs est ce que je peux déjà le faire parce que là j'ai vu que j'avais lui moi je peux déjà le faire regardez hop on va mettre déjà des hommes ici voilà déjà ça permet de défendre cette ligne là même si ok voilà donc là c'est ce qu'il me demande de faire on va mettre vers ici en fait presque après je me fais plus souvent attaquer vers le centre mais ce qui aurait pu être intelligent c'est de les mettre plutôt sur les bordures comme ça j'ai moins de déplacements à faire pour nous défendre ok on va aller attaquer ce de droite du coup effectivement je vais mettre un peu de défense ici je pense alors bien sûr encore une fois là c'est le début donc forcément j'ai pas grand chose à faire pas beaucoup d'unités mais bien évidemment plus le jeu va avancer plus ça va être intéressant d'ailleurs à gauche on a aussi des points je crois que c'était pour les skills qu'on va pouvoir utiliser plus tard mais bon pour le moment de toute manière j'en ai pas donc on verra au fur à mesure on va avancer ils vont nous leur expliquer par contre là les ennemis qui arrivent ici devant ils sont un peu plus robustes que les autres ok on est bon il y avait plus d'armure en fait ok 4 sur 5 dernière vague du coup je vais défendre ici puisque il ya personne pour le défendre on va défendre là à gauche et ce serait bien que je puisse mettre voilà un peu d'armée ici aussi alors je peux mettre un des hommes derrière les hommes actuels ils vont franchir les portes ah bah oui ça va être compliqué un appelé des renforts c'est ce qu'on va faire ah ouais ça me va aussi bon je passe un peu les dialogues c'est pas c'est pas le principal dans ce type de jeu et puis surtout là il y en a pas mal donc j'ai quand même envie de voir un peu de gameplay donc je vais skip un petit peu c'est quoi j'ai débloqué une nouvelle arme c'est vrai qu'on pouvait changer ouais les armes je crois sur notre perso retour à la ville on va voir comment ça fonctionnait ok ok ils veulent que je clique là donc ça c'est le héros qui dispose de quatre types d'équipement casque lance épée bouclier chaque équipement à sa propre compétence ok on va faire glisser bah du coup la nouvelle lance ok j'ai pas eu le temps de ouais après on le voit on a les stats à gauche ok vitesse d'attaque niveau d'objet ouais déjà au niveau des dégâts physiques on est un peu en dessous bon après au niveau de la compétence déjà on a plus 5% de vitesse d'attaque donc ça c'est vrai que c'est pas mal plus 10 d'endurance max et éventail de javelot ça ça va être la compétence active ok ok mais du coup là je vais utiliser aussi mon épée en même temps on va voir je sais plus si on utilisait les deux en même temps ou pas ok mais c'est vrai que ça impactait aussi sur notre auto attaque je crois ok donc là ça c'est quoi utiliser pour améliorer nouvelle armée commencer la bataille on va y aller hein je ne sais pas réfléchir plus longtemps ah oui moi gagner la zone ok j'ai cru que ça allait rester ça ah voilà donc là j'ai la compétence j'ai la compétence ok voyez là je l'ai utilisé très bien spartiate 2 solide inflige de gros dégâts portée de la lance ok alors bah je vais commencer sur les côtés ce coup-ci épéiste squelette 3 augmente les chances de blocage lorsque les pv sont faibles j'étais pas sur la bonne ligne là du coup je disais ah ouais un petit peu chiant du coup le mettre sur les côtés comme j'ai dit avant je me dis que ça peut être pas bête comme ça moi je peux vraiment me déplacer au milieu et je referme un petit peu les défenses comme ça sur moi donc les actions ça consomme de l'endurance le héros doit rester immobile pour ah oui c'est vrai qu'il ya ça pendant quatre secondes pour commencer à récupérer l'endurance rapidement oui c'est vrai qu'il ya cette mécanique de rester immobile pour en récupérer beaucoup plus rapidement sinon ça remonte quand même l'endurance mais plus lentement du coup si je reste immobile il faut que j'arrête d'attaquer forcément ou pas je suis immobile est ce que ça remonte rapidement ou pas dans tous les cas pour le moment je vais spammer un petit peu voyons voir ouais là ça remonte vite on a eu le petit la petite interface donc le fait de juste d'attaquer même si je suis immobile j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas je vais te prétirer dans le vide juste pour voir ah non il faut vraiment que j'arrête d'attaquer et tout ok bon mes hommes à droite sont pas super bien alors plutôt vous appellerez la prochaine vague plus vous obtiendrez de points de combat tenez compte de ce qui précède car le héros n'aura pas le temps de récupérer son endurance bien sûr ok à droite ça va lâcher je vais l'aider ok on a des hommes de partout déjà je vais l'aider un peu là où ils sont dans le mal à gauche notamment ok bam j'avais pas vu que c'était passé à droite ah mais c'est vrai que j'ai une attaque d'épée du coup bah ouais on peut l'utiliser l'épée mais c'est quand ils sont collés à moi vous avez vu dernier moment par contre c'est quand même passé je crois ouais oh mince mes yeux étaient pas du tout focus sur ce côté là ils en ont profité du coup je sais pas si ça impacte sur les récompenses à la fin parce qu'il faut juste terminer le niveau après le terminer on va le terminer c'est pas le problème mais et vous voyez on peut mettre des hommes des uns derrière les autres comme ça bon là ils sont morts mais donc ouais on a quand même l'épée on va y voir je vais la tester ici ah oui il faut quand même que j'attaque moi mais du coup j'utilise mon épée ouais ouais donc je peux bloquer et tout ok donc s'il y a qu'une seule ligne qui passe ça va point utilisé pour améliorer le héros nouvelle armée retour en ville ok ok très bien donc nouvelle zone mais nouvelles améliorations alors qu'est-ce qu'on a on a les points ici à améliorer très bien alors ok on peut réinitialiser donc qu'est-ce qu'on veut de la force dégâts d'attaque à distance de mêlée vitesse d'attaque chance de critique de blocage ça c'est les points de combat en gros ça c'est pour jouer ouais c'est les commandements ça c'est pour jouer un peu plus sur le côté tower défense réellement ça c'est pour moi faire plus de taf alors ça fait quoi exactement ? point de commandement max c'est le plus grand nombre qu'il peut utiliser le gain de points de combat aussi le nombre de points de combat que le héros gagne en tuant des ennemis c'est quand même bien je vais au moins faire ça une fois pour le moment et après on verra ok de toute façon j'ai pas dix mille choix ça c'est quoi ? ah mais ça c'est mes unités ok donc ça c'est les unités qu'on va pouvoir débloquer en haut c'est celles qui sont attribuées je pense ok et là c'est les améliorations qu'on peut avoir sur des unités directement phalange, agilité maintenez le bouton gauche de la souris pendant deux secondes sur le bouton pour améliorer un 1 augmente les chances de blocage et le taux de blocage des phalanges ok bon ça on verra ils ne l'ont pas proposé pour le moment on sera pour plus tard mais ok ok commencer la bataille pas mal de récompenses sur cette bataille à avoir j'ai déjà des hommes dès le début en mur ok cette vague allez voilà bon on les a vus juste avant plus j'ai un peu spoil mais ok il y a deux pour les sélectionner et euh ah mais c'est un truc comme ça alors attendez ouais c'est un truc à viser d'accord mais c'est pas c'est pas des nouveaux hommes en fait c'est pour ça que ça coûte pas trop cher ouais 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 alors attendez parce que là je suis au max de ce que je peux avoir moi je suis plus d'avis d'avoir au moins une défense minimum partout avant de s'amuser à à envoyer des barils là comme ça parce que ça coûte 30 en fait moi ce qui me dérange c'est que ça coûte 30 et que c'est quelque chose qui disparaît vous voyez ce que je veux dire c'est usage unique alors d'avoir des unités alors c'est vrai qu'ils peuvent aussi mourir donc ça peut être un usage limité bien sûr mais en théorie ils sont censés rester quoi si tout va bien ah nouvelle compétence bien 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 alors qu'est-ce que c'est WE alors poussée sauvage bah voyons voir ok ça c'est un truc de près ah le bouclier je crois que c'est un truc pas mal ça ah ouais ça rebondit et tout je pense que je vais plus cliquer que de les faire en étant en azertie du coup c'est un peu potentiellement chiant ça peut être chiant d'accéder à certaines compétences ouais ok avec même eu je peux cliquer dessus en vrai euh on va en remettre là ouais j'ai quand même le droit d'attaquer hein dans tout ça il y a des archers le problème des archers c'est que j'ai pas d'unité pour les atteindre ok donc là on a gagné un peu d'économie on va un peu renforcer ce côté là ok je fais des hommes ici j'aurais pu les faire avancer exprès pour utiliser ensuite ma compétence au corps à corps voilà pour l'instant encore une fois c'est vrai que j'ai qu'un seul type d'unité donc je me contente de les mettre les uns derrière les autres hein après j'ai hâte qu'on ait d'autres types d'unités justement on puisse avoir un peu plus de strats possible après j'ai pas s'il y aura des unités qui vont attaquer d'une ligne à une autre par exemple ok ça je peux envoyer bah là c'est vrai que contre les archers du coup c'est plus pour essayer de tempo un petit peu qu'autre chose voilà c'est un peu risqué ce que j'ai fait c'est quoi ça on augmente la vitesse d'attaque de 30% vitesse de déplacement et tout ok de toute façon je peux pas tirer de ce côté là ok ouais je fais ça mais franchement ça a aucun intérêt en plus ça a juste mis un stun mais je l'ai même pas éliminé quoi ok il faut au moins éliminer les archers qu'ils arrêtent de m'embêter dernière vague logiquement le cyclope ok dégâts de zone il est au centre on va renforcer le centre du coup à fond je vais gérer que le centre je pense on va envoyer ça directement on va même le spammer je pense ok je vais reprendre un peu d'énergie j'arrête d'attaquer pour récupérer ok nice il est tombé on est bon et let's go le petit bouclier qui a fait le taf à la fin ok bah c'est pas mal zone gagnée allez on enchaîne alors ouais 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 merci beaucoup alors dis moi nouvelle armée ok sélectionnez l'armée que vous souhaitez mettre à niveau donc là les palissades ils veulent maintenir le bouton gauche de la souris pendant deux secondes pour récupérer toutes les pièces de la réinitialisation d'améliorer ouais en gros on peut réinitialiser quoi ce qu'on veut euh mais là je peux pas améliorer pour la séance ah si là ok oui c'est parce que c'est le truc de base je suis bête ok palissade donc ça c'est point de combat requis 65 donc ça coûte 80 j'ai 111 gold permet au héros de construire une nouvelle palissade sur la palissade existante qui augmente les PV à chaque nouvelle amélioration vas-y on va le tenter histoire de dire modèle d'architecture il y a des trucs en haut en bas qu'on a pas débloqué ok ah ça on a une nouvelle ok frénésie plutôt que éventail de javelot chaque attaque à distance augmente la vitesse d'attaque de 5% jusqu'à 10 montant montant tombe à 0 lors du déplacement au niveau des dégâts on est sur du 20-26 on est sur du dégâts il y a un type là électrique là 8% de dégâts contre les géants dégâts de foudre et oui et mais les dégâts de foudre c'est en plus des dégâts physiques à ce moment là c'est ça ouais on est à moins 20 mais on est à plus 17 ensuite vitesse d'attaque très rapide en plus de ça ouais non mais l'autre aussi endurance par coup 1.8 après ils disent très rapide mais ils donnent pas de vraies valeurs pour pouvoir comparer les dps bon on va quand même la tester histoire de on va quand même la tester pour voir ok on a des petites barricades qui sont déjà là 3 pour les utiliser et on va pouvoir améliorer celles qui sont déjà là logiquement non ils veulent quand même que j'en mette une autre ailleurs je pense ok je vais mettre là peut-être comme ça mes unités restent derrière c'est pas plus mal j'avais pas un truc qui permet au joueur de construire une nouvelle palissade sur la palissade existante la vitesse d'attaque par contre c'est pas dégueu hein attends mais ce que je comprends pas c'est je construis vraiment dessus là où je fais rien du tout je fais rien hein non ce prénésie j'aurais pas dû bouger en le faisant c'est ça ah oui mais en fait j'ai pas besoin de cliquer ouais c'est ça c'est l'effet qu'il y a quand je reste en sur place et que je fais que attaquer mais euh je comprends pas ça je... ah si là je l'ai remis dessus ouais mais là c'était juste pour la réparer non ? je crois que ça me pompe bien les ressources en fait hein j'ai regardé juste au dernier mais j'ai pas vu d'amélioration visuelle quoi on voit les PV avec alt oui bon de toute façon on va les garder bon ok bon dans tous les cas je pense que je vais commencer par faire des palissades sur toute la ligne avec des unités derrière ohlala ouais là par contre ça enchaîne pas mal hein ça c'est cool euh hop petite palissade là mais je vais attendre aussi d'avoir lui euh V pour activer et désactiver l'attaque automatique ah oui ouais c'est pas mal hein je pense que je vais quand même euh après si je me déplace et qu'il y a personne il fait plus hein ouais on va mettre un gars là-bas on va remettre une palissade là allonge squelette grande chance de blocage se divise en 3 lanciers lorsque les boucliers machin j'ai compris l'idée vas-y je suis un fou j'appelle quand même les autres ennemis genre là je vois vraiment aucune différence entre le cette palissade et l'autre d'à côté hein on va voir si je remets ça 134, 69 donc ouais ça l'a bien euh utilisée le truc c'est que ça l'utilise à l'infini j'ai l'impression alors que je pense pas que ça l'a meilleure à l'infini hein ça permet au joueur de construire une nouvelle palissade sur la palissade existante est-ce que si je construis ici il se passe un truc ? je pense pas hein je pense que je vais juste bloquer mes unités bon là en l'occurrence c'est moi qui fais tout le taf hein sur cette game vas-y on va encore appeler des gens ouais vous voyez ils peuvent quand même se battre hein derrière les palissades donc ça c'est cool surtout que je peux réparer les palissades en en remettant dessus donc euh ça permet de de faire en sorte que mes unités tank en fait un max possible ok euh état de régénération d'endurance est activé mais vous pouvez réactiver en appuyant sur le bouton d'attaque ah oui c'est mon auto attaque là qui a désactivé ça mais je pense que là c'est bien pour réparer en fait hein je pense qu'en fait le bonus hein c'est juste ça hein c'est juste le fait de pouvoir réparer finalement j'aurais pu juste le traduire comme ça je pense le truc c'est que comme je l'ai amélioré de suite bah moi je pensais qu'on pouvait déjà placer des palissades au dessus pour réparer mais que là ça me permettait d'en faire une autre pour améliorer ou quoi en fait non c'est pas précisé donc je pense que c'est juste de la réparation finalement c'est juste de la réparation mais du coup il devrait pas m'autoriser à le faire quand il y a toute la vie quoi c'est un peu dommage ok lanceur de pierre cyclope il arrive à gauche on va peut-être renforcer un peu ce côté là ok on va l'aider quand même là dessus tac tac il y a juste à sécuriser la palissade en fait hein je pense que c'est tranquille par contre c'est pas mal d'avoir déjà des petits boss et tout bon petit boss il est déjà costaud quand même hop on empêche juste de passer ici je vais réparer à droite aussi et ça tient ça tient ok bah c'était pas mal hein c'était pas mal c'était pas mal je vais quand même relire le coup de la palissade mais en fait c'est ça c'est de la réparation c'est de la réparation mais c'était euh on va voir euh vous pouvez vendre un objet en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris vous pouvez également appuyer sur ctrl clic gauche pour effectuer une vente rapide ok on peut essayer celle là on a une nouvelle lance encore nouveau type 5 javelons en éventail on a des dégâts de type feu après j'aimais bien quand même l'autre super légère euh j'avoue que je sais pas j'aimais bien la frénésie et tout je pense que je vais quand même garder celle là pour le moment c'est quoi ok alors qu'est-ce qu'on a avec lui niveau d'objets déjà c'est un niveau au dessus donc je me dis que ça doit être mieux restauration récupère instantanément 35% d'endurance max et augmente la récupération d'endurance de 140% pendant une courte durée c'est la place de la hâte que j'avais tester c'est le coup de bouclier le lancer de bouclier me plaisait bien par contre faut frapper le front ah mais le coup de bouclier est-ce qu'il est pas au corps à corps on va tester les choses de toute manière on va tester tout ça euh au niveau de l'armée j'ai dit bah ouais c'est ça que je voulais lire comment le joueur doit construire une nouvelle palisade sur la palisade ouais non ils n'ont jamais précisé que c'était une amélioration ou quoi donc c'était juste de la réparation je pense niveau 1 pourtant d'architecture une rangée de piquets se soutenant les uns les autres plus la rangée est longue plus le bonus de PV est élevé ok dans tous les cas j'ai un peu d'argent augmente la durée les zones d'huile hein et là je peux améliorer vers le haut ou vers le bas augmente la vitesse d'attaque et l'évasion de phalanges à chaque nouvelle amélioration ou alors augmente les chances de blocage et le taux de blocage moi j'aime bien l'attaque quand même hein vous me connaissez un peu pour ça la meilleure défense c'est l'attaque et on va débloquer ensuite une chance d'effectuer une attaque critique bah ouais on va voir les archers peut-être qu'ils vont arriver là aussi non ? oh j'ai cru voir des catapultes c'est vrai que je regarde pas assez les récompenses avant oh j'aime bien j'avais fait ça aussi sur la démo je me souviens ok on a donc les archers ah non mais c'est des tours ah oui c'est des tours d'archers en fait quoi euh ouais ok mais ça me plaît moyen ça alors attendez c'est ce que ça fait exactement ça c'est l'endurance hein ouais ok on est bon euh non mais c'est juste qu'en fait pour moi il faut d'abord placer ça pour moi il y a un mauvais placement là qui a été fait déjà ici ce qui me plaît pas ou alors on y va en full offensif à ce moment là vous voyez ce que je veux dire pour moi il y a une barricade on met des phalanges derrière et les archers on les recule attend d'ailleurs je vais faire un test est-ce que les phalanges peuvent passer ça fait quoi X ? ah je peux dissoudre mais du coup ça me rend euh des ressources ? bah non mais ils peuvent quand même passer par euh ok par dessus les tours donc les tours d'archers on peut les mettre entre temps ok ok et les archers ils tirent quand même que sur leur ligne hein y'a pas de j'attaque à côté ou quoi ça c'est dommage ça aurait valu quand même un petit euh ouais je pense que je vais pas mettre de barricade hein du coup là enfin des palissades mettre des archers devant comme ça sera pas mal alors archers de feu squelette solide attaque à distance applique la brûlure bien évidemment ok attention parce que les loups ça peut être un peu chiant pour mes archers aussi faudra on va quand même faire attention allez on appelle les autres directement on fait venir eux là eux là donc j'ai au moins des phalanges partout après est-ce que vraiment les trois archers alignés c'est voir ça parce que là y'en a deux qui attaquent si y'a déjà le troisième qui attaque en vrai ils ont une bonne portée quand même ouais donc on peut le le conserver là je pense ça c'est quoi le coup de bouclier du coup le coup de bouclier c'était au corps à corps donc presque ça vaudrait le coup de laisser une ligne corps à corps volontairement mais bon je pense ça peut être un gameplay hein parce que on a vu que de près justement les dégâts c'était pas dégueu hein allez si on va mettre en première ligne à chaque fois on va y voir tiens je vais réessayer juste ah ça l'a juste détruit ça m'a pas du tout rendu de ressource hein y'a même pas un peu c'est tellement pas rentable le coup de bouclier hein pas fan va mieux le bouclier que j'avais avant qui était très cool finalement et là en fait j'ai que des trucs de corps à corps ça c'est pas fou donc à part la frénésie il essaie d'attaquer tout seul pas de sanctions qu'est-ce qu'il y a un 5% vitesse d'attaque et vitesse de déplacement pourquoi c'est mon énergie quand j'arrive à ce stade là ok c'est juste y'a des sanctions à partir du moment où j'ai plus beaucoup d'énergie quoi ok y'a plus qu'à mettre les petits archers derrière hein je pense en fait ce qui est chiant avec les palissades c'est que je peux pas les mettre devant devant vous voyez les phalanges en fait elles ont la possibilité d'avancer plus loin que la zone de construction donc si je mets des palissades elles seront forcément derrière c'est un peu chiant ça cavalerie de la mort enrage les alliés squelettes ok il faut les focus là-bas c'est à peu près équilibré ici on va sécuriser un peu les côtés où je sais que ça va lâcher ok ok vague 7 je peux pas appeler la prochaine vague là voilà euh le cavalier peut-être à focus les archers après il a enragé est-ce que les phalanges en deuxième ligne ouais elles se battent hein même quand il y a une première ligne devant elles donc deux lignes de phalanges ça a l'air encore au petit hein deux lignes de phalanges ça a l'air bon j'aurais gardé en fait de l'or oh j'ai pas lu ce qu'ils faisaient j'aurais gardé de l'or pour positionner l'armée dernier moment au bon endroit aussi je pense ouais tant qu'ils sont tout seuls c'est quand même un peu tranquille j'ai l'impression j'ai pas lu ce qu'ils faisaient il y a peut-être un bonus en support ou quoi bah si c'est le cas c'est étonnant qu'ils avancent tout seuls d'ailleurs allez espace dernière vague est-ce qu'il y a un boss petit boss sympa qui pourrait arriver non juste une grosse vague peut-être c'est vrai que les archers ils ont quand même une sacrée portée hein je veux pas dire mais plutôt sympa hein bah c'est côté gauche qui est un petit peu plus faible pour le moment ok bah je vais être full ici après normalement je peux rajouter les phalanges hein puisqu'ils peuvent se balader en dessous des archers je crois petite phase calme ce niveau paraît plus calme presque les autres pour le moment c'est assez étonnant ça va peut-être changer là parce que j'avoue que là les boucliers un peu chiant ça vous voyez là je peux les mettre n'importe où et on peut les faire avancer sur les archers ça c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir deux étages d'armée alors c'est peut-être pas super visible par contre par contre là les archers ils se font toucher aussi ouais ah c'est mes alliés j'ai vu un tas d'unités c'était les miennes j'ai tiré dessus ok on est bon ouais y'avait pas de boss mais à la fin y'avait quand même une belle petite vague qui arrivait je pense que je vais me faire un dernier niveau un dernier petit niveau histoire de voir parce que là j'ai quoi j'ai les catapultes et oui ok ok bah je vais enlever les lanceurs de pierre exactement je vais enlever je pense les palissades enlever les palissades on va mettre eux est-ce que je peux améliorer 150 augmente les PV et les dégâts des lanceurs de pierre à chaque nouvelle amélioration ok et là j'ai quoi je pense que je vais remettre l'ancien pour le bouclier non je veux pas revendre on va remettre ça je préférais là après lui c'était mieux pour la distance ça c'est quoi qu'on a on a toujours la frénésie avec elle ça c'est des dégâts magiques les dégâts sont quand même en dessous j'ai quand même envie de la prendre histoire de changer mais bon oh tempête de flèche ça j'aime bien ça j'aime bien de suite ok allez on va finir là dessus hop appuyer pour continuer oui commencer 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 la bataille attaque doublée alors 220 pour faire ça après je peux tenir tout seul au début je pense peut-être qu'on peut essayer de grid comme ça ah ok les couteaux c'est de près comme ça ça c'est quoi ah c'est pas si mal hein ça met du temps à revenir mais c'est pas si mal c'était bien joué de ma part mais la construction elle met un peu de temps quand même je joue un peu avec le feu là vouloir faire mes catapultes à tout prix c'était pour les tester mais c'est chaud 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 à la catapulte ok c'est chaud c'est chaud euh bon on va sécuriser un peu le côté déjà on va histoire que les catapultes elles prennent pas trop cher non plus bêtement après j'aurais pu les laisser tanker un petit peu puis sécuriser en mettant quelque chose devant plus tard l'intérêt c'est que bah du coup elles auraient tanker un peu sans être détruites et ensuite avec les palanges devant normalement elles prenaient plus de dégâts donc euh c'est pas le plus bête quoi il faudrait que je reprenne un peu de stam moi stamina 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 il faut quand même venir les ennemis euh ouais euh c'est un peu tendu c'est ça hein c'est un peu tendu c'est un petit peu balèze on va pas se mentir tac je pense que j'aurais du mettre des archers avant les catapultes hein parce que là mon économie euh il est un peu ruiné à vouloir faire ça d'entrée de jeu c'était un peu compliqué malgré tout pour l'instant euh j'ai pas pris de dégâts à ma base en fait c'est pour les montrer à tout prix hein forcément on va rajouter les archers là on va rajouter ça comme ça éventuellement hein je suis plus en attaque ok ok c'est bon je t'ai plus en attaque automatique en fait ok c'est pas trop mal faudrait peut-être plus euh de phalanges à chaque fois mais bon pour le moment on a pas fait euh toute la ligne donc euh après sincèrement euh je suis pas sûr d'être super fan des catapultes hein pour le moment bon je les ai très mal utilisés au début mais euh même là que ça commence à être intéressant le placement je sais pas si c'est si fort ah ouais si quand même ouais j'avoue que je viens de voir un truc qui était plutôt pas mal je pense ça dépend ouais ça dépend la situation quoi euh ouais je suis en ça je suis en, je suis en, je suis en, je suis en, je suis en je suis en, je suis en, je suis en Hold'em back ! Hum hum. Ok, VAC 5 sur 12. Ça fait un très mauvais start. On va repartir sur de bonnes bases. Comme ça, déjà, première ligne de phalange, histoire de tampon un petit peu tout le monde. Après, ça va, si j'arrive à terminer, là, maintenant, ma ligne de catapulte, c'est archer. Je pourrais rattraper un peu. Mais je pense qu'il faut surtout que je remette des phalanges là où il commence à en manquer aussi assez vite. Là, ça attaque de ce côté-là, donc je vais sécuriser ce côté. En priorité. Ok. Ok, je vais forcer l'attaque, là, parce qu'il y a des archers qui sont un peu chiants. Les petits archers, là aussi. Je n'ai pas envie d'appeler l'autre VAC parce que là, j'aimerais bien récupérer un petit peu de stamina. Ok, bon. J'ai tout ce que je veux ici. Ah, on a un premier boss dès maintenant. Ok. Ok, ça va. À ce côté, on va être un peu sécurisé. Ok, ok. Alors, j'ai pas mal à rattraper d'un côté, mais de l'autre, je pense que lui, il va me mettre dans le mal. Ok, c'est bon. Ça aurait pu être pire. On resécure un petit peu ici. Lui, on veut juste qu'il reprenne sa stam. Je remets une petite armée à gauche. Bon, pour l'instant, il faut surtout tenir le nouveau boss. Il n'y a pas de phalange ici ? Embêtant. Est-ce que je tente la vague pour avoir assez pour balancer vite la phalange ? Ce sera trop tard, de toute façon. Je peux peut-être sauver la catapulte, au moins. Phalange à gauche aussi. Pour essayer de sécuriser un peu. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, on peut mettre la catapulte là-bas à gauche parce que je me fais attaquer. Et on va avoir besoin de sécuriser. Ok, c'est bien tout ça. C'est bien, c'est bien. Là, ils ont plus beaucoup de vie. Tout le monde se fait attaquer de toute façon, donc j'ai pas d'endroit spécifique à focus. J'ai pas pris un seul dégâts, par contre, à ma base. Je sais pas comment, parce que vu comment j'ai balancé la partie n'importe comment. Et c'est mort. On va voir la prochaine vague. Reprise de la stamina. Prochaine vague. J'ai un peu peur quand même de la vague finale, parce qu'il faut être un peu complexe. Là, on est d'accord, je peux plus remplacer d'autres, de toute façon. Hop. 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 En fait, j'ai réussi à rattraper. Parce que j'ai grid. Ah, par contre, oui, j'avoue, ce cavalier. Eh, mais c'était pas la fin de la bêta, ça, d'ailleurs, ce cavalier ? Maintenant que j'y pense. Je crois que c'était la fin de la bêta. C'est le premier genre vrai boss, quoi. Je crois. C'est ça, hein. Les PV du boss. Attaquer le boss jusqu'à ce qu'il atteigne zéro. Vas-y, hein. On va sécure ce côté-là, du coup, en prio. Ah. Il y a des zones au sol. C'est ça que j'ai bougé. En fait, la difficulté, c'est que tant qu'il y a le boss, je pense qu'il va y avoir des vagues infinies qui vont m'attaquer. D'un autre côté, les vagues infinies, elles me permettent quand même de payer les unités. C'est peut-être pas illimité, en vrai. Oh là, toute l'armée que j'ai au centre, par contre. Est-ce que ma catapulte, elle lui tire dessus, là, ou pas ? Oh là là. J'ai perdu la tour d'archer. Ça, c'est chiant. Il faut que je la refasse. Parce que l'archer, il peut toucher le boss, donc j'en ai besoin. Ok, on passe en mode reprise de stamina. Ok, il met vraiment cher à mon groupe d'armée. Presque, il faudrait que j'économise un peu de ressources. Si j'économise un petit peu, comme ça, je replace les unités au fur à mesure. Parce que sinon, ils vont prendre des dégâts de zone et c'est peut-être pas la folie. Ok, il a plus l'air d'invoquer énormément. Donc là, il va approcher et du coup, forcément, il est à portée de mes unités. Et là, déjà, c'est mieux. Let's go ! Let's go ! Premier vrai boss, pardon, éliminé. Ajax, c'est ça. Je crois que c'était vraiment le nom, d'ailleurs. C'était Ajax trial ou un truc comme ça. Je crois que c'était le prologue à l'époque. C'est ça, ça me dit quelque chose, ouais. Ok, premier boss. Bah du coup, les cyclopes et tout, c'était pas vraiment des boss, quoi, tout à l'heure. C'était déjà solide, mais c'était pas encore des boss. Les points pour débloquer les passifs des héros. Ah ! Ah oui, d'accord. C'est quand on arrive à tel stade. Ok, on a des petits cadenas. Ouais, je vois. C'est vrai que... Attendez, mais oui, j'ai pris des points depuis tout à l'heure. Je les ai pas remis. Je les ai oubliés. C'est vrai que je les ai oubliés entre les niveaux et ça peut quand même aider. Un peu de dégâts. Un peu de dégâts, c'est ça, ouais. J'ai envie d'augmenter mes dégâts, de toute façon, moi, et les commandements. C'est vraiment les deux trucs, je pense, primordiaux. Ce homme, à mon avis, si je l'ai eu, niveau d'objet 3, j'ai même pas envie de réfléchir plus loin. Même s'il y a tempête de flèche, quand même. C'est un hurlement vers les ennemis de gens de bataille, réduisant leur... Ah ouais, j'avoue que j'aimais bien quand même l'autre que j'avais pour la compétence. Vas-y, juste sans trop de réflexion. Est-ce que j'ai une nouvelle unité, la cavalerie ? On se teste juste les cavaleries, mais je fais pas le niveau entier, ok ? C'est juste par curiosité, parce que j'aime bien... j'ai envie de savoir. Augmente les PV, les chances de blocage, les dégâts d'attaque, la vitesse... Vas-y, on va aller... Hop, un petit peu... Cavalerie contrôle son cheval pour frapper le sol, infliger des dégâts et appliquer l'effet d'étourdissement. Elle utilise désormais l'épée au lieu de la lance, et ça inflige des dégâts de zone. Je dis zone, mais c'est ZDO, je sais même pas comment ça se traduit ZDO. Pour moi, c'est dégâts de zone depuis le début, mais... Ça doit être zone, mais... Je sais pas pourquoi c'est 3D exactement. Et ça, c'est chargé aux ennemis. J'ai envie de tester ça. Ah, mais j'ai pas assez, mince ! Dommage. Ok, c'est quoi ? C'est un vrai niveau, ou... Petit logo d'araignée, donc... On va voir. Je veux juste voir... Ah, mais je les ai pas mis ! J'ai pas mis les cavaliers ! J'ai pas mis les cavaliers, attendez. Euh... Retour en ville. Ouais ouais ouais. J'ai pas mis les cavaliers, j'ai pas mis les cavaliers. Alors... Tac... À la place de qui ? Les catapultes hein. Catapultes trop chers, pas assez efficaces, ça prend 2 slots. Encore fin de game, bah du coup ça nous empêche d'avoir une grosse armée. Non j'aime pas. J'aime pas les catapultes. Alors... Est-ce que, ce que là ils disent, galope lorsqu'un ennemi apparaît, augmente... Est-ce qu'il faut que je le fasse là quand ils sont déjà apportés ? Ah ouais, mais du coup c'est genre euh... Et il revient ? Attends parce que... Du coup ils font des allers-retours les cavaliers. Ah c'est pas mal. En fait ce que j'aime bien là avec ce jeu c'est que... Vous avez eu, chaque unité a vraiment ses propres mécaniques. On a les archers qui permettent euh... De jouer un petit peu avec la verticalité sur les niveaux. On a les cavaliers qui font des allers-retours sur la map. Ce qui est pas mal. Le seul truc que j'aurais apprécié, bah peut-être que ce sera possible plus tard. C'est d'avoir plus de slots d'unités. Parce que je trouve que 4 c'est quand même assez peu pour les combinaisons. Après en vrai les lanceurs de barils euh... Je sais pas pourquoi je les garde non plus parce que je suis pas fan hein. Je suis pas fan du tout de ça d'ailleurs. Ça c'est vrai, on est d'accord. Ça c'est quoi déjà ? C'est quoi ça ? Ah oui c'est bien ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok ouais je vois. Puis... Après je sais pas s'ils font vraiment beaucoup de dégâts par contre les cavaliers. Non mais ça me le mérite d'être original quoi. Mais écoutez on va s'arrêter là-dessus pour cette redécouverte du jeu hein finalement. Je pense que... Je me souviens plus mais... Je pense que dans la démo on avait dû arriver plus ou moins au même stade. Euh... Je crois qu'on est arrivé vers le cavalier justement qu'on a fait avant le boss. Mais euh... Non j'aime bien ce style de jeu. Moi c'est le genre de petit jeu... Ouais sympa auquel on peut jouer assez facilement. Je trouve... Voilà tu lances la partie, y'a pas... Y'a pas avoir une grosse réflexion non plus. Y'a pas de prise de tête. C'est assez cool même si on a une vidéo à côté ou quoi en même temps. Ouais c'est le genre de petit jeu sympa que j'aime bien. Et qui se laisse jouer assez facilement. Puisque rapidement on va avoir envie de... Bah finalement de monter de niveau. Et petit à petit on se rend compte que la difficulté commence à arriver. Qu'on commence à avoir plus de possibilités. Et c'est là où le jeu commence à prendre son ampleur. Et... Et être intéressant. Et où finalement on a pas vu le temps passer dessus quoi. C'est généralement ça quoi. Donc euh... Bah je vous dis le jeu doit sortir le 2 février. Si je dis pas de bêtises. Et euh... Et là du coup c'est la version qui doit sortir à ce moment là. A laquelle j'avais accès hein. Donc c'était pas... Là c'était pas une démo ou quoi. A priori. Voilà. Bon on va s'arrêter là dessus. Comme je vous l'ai dit on va pas terminer ce niveau. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines. Au revoir. Sous-titrage ST' 501